Moi c'est Jérémy, je travaille au SIAP en tant qu'automaticien depuis 2019 et je suis sur le site de Seine-Centre dans l'usine de Colombe. On a les deux aspects du métier, c'est-à-dire la partie maintenance où on va faire du débugage ou de la petite modification, du réglage de paramètres, et il y a aussi toute la partie projet. On va partir de zéro et on va créer un programme et ensuite il y aura les tests, la mise en service, le suivi derrière et puis après ça passera dans la maintenance. Il faut des compétences en programmation, connaître les différents langages. Il y a aussi des compétences en informatique puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de mise en réseau en fait, les automates communiquent les uns avec les autres et il faut être capable de lire un chemin électrique. Les missions principales de l'automaticien au SIAP c'est une grande partie dans les bureaux, sur l'ordinateur puisque c'est là pourquoi on agit sur les programmes. Après on peut être amené à se déplacer sur site avec l'exploitant pour constater une panne ensemble ou même dans le cadre de mise en service, être présent à côté de la machine pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ce qui est intéressant de travailler au SIAP c'est que c'est une très grosse industrie étant donné qu'on a les plus grosses stations d'épuration d'Europe. De fait ça induit des grosses installations avec beaucoup de process différents, beaucoup de complexité dans les machines et beaucoup de diversité dans la partie programmation. Le SIAP fait partie des entreprises qui correspondent tout à fait à ce que je recherche puisqu'on est clairement en lien avec l'environnement dans la préservation de l'eau, c'est une mission qui me correspond.